Musique Bonjour à tous, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle Aujourd'hui je vais enfin pouvoir vous faire une vidéo complète et détaillée de mon pickup C10 Chevrolet Alors c'est parti tout de suite sur French Muscle Pour commencer, si vous me suivez sur Facebook, vous aviez dû voir que j'avais demandé quelle plaque vous voudriez voir sur le pickup J'ai donc suivi la majorité et pris la plaque de la Caroline du Nord pour faire honneur à l'histoire du pickup puisqu'il a vécu pas mal d'années là-bas Alors dites-moi ce que vous pensez de cette plaque de la Caroline du Nord Alors maintenant une petite présentation rapide de ce pickup Il s'agit d'un Chevrolet C10 de 1970 Donc cette deuxième génération du pickup C10 qui a existé en plusieurs versions Donc là il s'agit d'un long bed en fleet side Donc long bed c'est-à-dire qu'il a la benne longue Et en fleet side c'est-à-dire que le flanc en fait arrière est droit Contrairement au step side où il y a une marche sur l'arrière de la benne La benne est un peu plus étroite Il existait aussi donc en short bed Donc la benne plus courte Alors en long bed comme ici La benne fait à peu près 2m45 de long Et en short bed on est un peu en dessous de 2m Donc tout dépend de l'usage que vous voulez en avoir Il y en a pour tous les usages Alors donc il y a eu plusieurs aussi variantes Donc là c'est un C10 C'est le plus simple on va dire Il y a eu aussi des C20, C30 et même au-delà Qui correspondaient un peu à la capacité de chargement du pickup Et quand vous voyez un K à la place du C Et bien il s'agit d'un modèle en 4 roues motrices Allez c'est parti pour un petit tour avec le pickup Alors niveau conduite le pickup est vraiment différent de la Nova à conduire Et même de toutes les autres voitures que j'ai pu essayer sur la chaîne Alors déjà il faut savoir qu'il n'a ni assistance de freinage Ni direction assistée Donc c'est pas propre au pickup Chevrolet C'est que ce modèle là en particulier n'avait pas ces options là Mais c'est vrai que ça rend la conduite plus clé Alors après c'est vrai que c'est une conduite comme je disais différente Dans le sens où elle va être beaucoup moins sportive Beaucoup moins voilà un peu nerveuse Ça va être une conduite tranquille, cool Le but c'est plus de cruiser Le but c'est de transporter aussi des choses Mais même si il faut que je me retienne un peu parce que le moteur était un petit peu préparé Comme vous pouvez le voir Mais j'essaye de vraiment pas le faire trop souvent parce que bon franchement la conso s'en ressent Et comme je disais c'est pas le but, moi c'est pas pour ça que je l'ai acheté C'était pour être en complément de la Nova Et ce qui fonctionne plutôt bien jusque là Donc voilà Une conduite plus tranquille Mais possibilité de se faire plaisir Ça c'est le bonus J'avais vraiment pas pensé ni prévu ça quand je l'ai acheté Alors là on a l'occasion de vous montrer une autre accélération Allez Tac Je le fais pas souvent donc c'est vrai que je suis même encore étonné parce que ça marche vraiment bien Alors vous vous demandez peut-être ou pas Mais bon je vais vous le dire quand même Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'acheter un pick-up en plus de la Nova que j'ai depuis quelques années maintenant Alors plusieurs raisons à ça Tout d'abord comme vous pouvez le voir j'habite ici un peu à la campagne Et donc c'est toujours pratique d'avoir quelque chose pour déplacer un peu tout un tas de choses D'aller à la déchetterie, de faire tout ça En plus j'aime bien faire du canoë et du vélo Et donc toujours pareil C'est bien pratique pour les déplacer pour aller faire un peu toutes ces choses là Et puis troisième et dernière raison C'est tout simplement parce que les pick-up c'est quelque chose d'assez cool Et qui représente vachement la culture américaine Même sans leur utilité on leur trouve toujours un look vraiment à part Et du coup ça me plaisait aussi rien que pour ça Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'acheter ce pick-up En plus enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi il a un look que j'adore J'ai eu de la chance il était très propre en très bon état Le châssis aussi Donc je regrette pas du tout Même si ça a pris un peu de temps à aller l'immatriculer Mais bon ça maintenant c'est derrière moi On passe à autre chose Maintenant il n'y a plus qu'à en profiter Alors dites moi ce que vous pensez un peu de ce choix Un peu de vouloir rouler plus tranquillement Bon j'ai la chance moi d'avoir pu avoir deux véhicules La Nova et celui-là Et franchement je regrette pas La seule chose que j'aimerais peut-être en plus Ça serait une récente Mais bon on peut pas tout avoir En tout cas le pick-up est très pratique pour moi Comme je l'expliquais Pour transporter différentes choses Et aussi pour le look vraiment à part Alors je reviens sur ce que je disais au début Donc le freinage qui est pas assisté La direction qui est pas assistée non plus Alors là on va avoir l'occasion un peu de tester les deux En fait ça se fait Je dirais pas que je voudrais jamais rajouter De direction assistée ou de freinage assistée Là regardez J'ai un bon virage dans un rond-point Bon bah faut y aller tranquillement Et ça se fait Franchement j'ai pas vraiment un plaindre Alors après c'est le niveau de sécurité Qu'on peut toujours se poser des questions C'est vrai Mais en tout cas pour le moment Moi je m'y suis fait au début C'était pas évident Au début on a l'impression vraiment de forcer sur les bras De forcer sur le pied au moment du freinage Mais en fait avec l'habitude ça vient Et comme c'est une conduite cool Bah on prend son temps On prend son temps On se promène Et on profite du pick-up quoi A l'intérieur je suis installé sur une confortable banquette Trois places Alors on a le tableau de bord Avec les deux gros ronds principaux Avec la vitesse et la jauge d'essence Et comme sur beaucoup de moteurs de ces années là Il y avait pas de compte-tours Il a été rajouté Avec quelques jauges en plus Donc la température d'eau Le voltage et la pression d'huile Ce qui se fait très souvent sur des voitures anciennes comme ça américaines Alors les propriétaires d'anciennes connaîtront tous ces systèmes Mais on a donc ici le frein à main Qui est plutôt un frein à pied Avec le levier pour l'enlever Et ainsi qu'une petite tirette pour amener de l'air Quand il fait chaud l'été Vous avez aussi le système de plein phare Qui se trouve ici caché sous le tapis Voilà pour cette présentation et cet essai de mon pickup Chevrolet C10 J'espère que vous avez apprécié Comme d'habitude N'oubliez pas de vous abonner à French Muscle Pour ne rien manquer des prochaines vidéos Allez aussi voir sur Facebook et Instagram Moi je vous dis à bientôt Sur French Muscle Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021